Bonjour à chacun, j'ai de la joie à vous retrouver ce matin et à ouvrir la parole de Dieu avec vous. Et d'abord peut-être une question. Est-ce que vous aimez la théologie ? Pour ma part, j'avoue que ça a longtemps été quelque chose de difficile, quelque chose qui ne m'intéressait pas vraiment pour une raison assez simple, finalement. Qu'est-ce que cela change à ma vie ? Pour moi, il y avait une séparation assez nette entre ce qui se passe dans ma tête et ce qui se passe dans mon cœur, entre la connaissance et la foi. Dans le prochain chapitre de l'évangile de Luc, nous allons voir que Jésus envoie ses disciples en mission. Et ça ne va pas vraiment être une promenade de santé pour eux. Ils vont affronter toutes sortes de situations. Mais avant de les envoyer, qu'est-ce que Jésus fait ? Il les confronte à des situations, type, qu'ils vont ensuite rencontrer dans leur vie ou dans la vie des personnes à qui ils vont rencontrer dans leur mission. En écoutant le texte, imaginez-vous en train de suivre Jésus. Luc nous décrit cela de manière très condensée. Les disciples passent d'une situation à l'autre, sans aucun répit, à tel point que les deux dernières sont totalement enchevêtrées. Jésus est en train de leur donner un cours de théologie express, ce que vous devez savoir dans les situations d'urgence. Merci à Jérémie de lire ce texte pour nous. Je vais lire Luc 8, les versets 22 à 56. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons sur l'autre rive du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon s'abattit sur le lac. La barque le remplissait d'eau, et ils étaient en danger. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, Maître, nous allons mourir. Il se réveilla et menaça le vent et les flots. Ceux-ci s'apaisèrent, et il eut un calme plat. Puis il leur dit, où est donc, où est votre foi ? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres. Qui est donc cet homme ? Ils donnent des ordres, même au vent et à l'eau, et ils lui obéissent. Ils abordèrent dans le pays des Gadaréniens, qui est vis-à-vis de Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, un homme de la ville vint à sa rencontre. Il avait des démons depuis assez longtemps. Il ne portait pas de vêtements et n'habitait pas dans une maison, mais dans les tombeaux. Quand il vit Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte. Que me veux-tu, Jésus, fils du Très-Haut ? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Jésus ordonnait en effet à l'esprit impur de sortir de cet homme, car il s'était emparé de lui depuis longtemps. On attachait le démoniaque avec des chaînes, on lui mettait les fers aux pieds pour le garder. Mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les endroits déserts. Jésus lui demanda « Quel est ton nom ? » « Légion, » répondit-il, car de nombreux démons étaient entrés en lui. Il suppliait Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là, sur la montagne, un grand troupeau de porcs en train de chercher à manger. Les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces ports. Il le leur permit. Les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans les ports, et le troupeau se précipita du haut de la falaise dans le lac et se noya. Quand les gardiens du troupeau virent ce qui était arrivé, ils s'enfuirent et rapportèrent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir ce qui est arrivé. Ils vinrent vers Jésus et trouvèrent assis à ses pieds l'homme dont les démons étaient sortis. Il était habillé et dans son bon sens. Ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient été témoins de la scène leur racontèrent comment le démoniaque avait été guéri. Alors, tous les habitants du pays des Gadaraignens demandèrent à Jésus de s'en aller de chez eux, car ils étaient saisis d'une grande crainte. Jésus monta dans la barque pour repartir. L'homme dont les démons étaient sortis le priait de le laisser rester avec lui. Mais Jésus le renvoya en disant, « Retourne dans ta maison et raconte tout ce que Dieu a fait pour toi. » Il s'en alla et proclama dans toute la ville tout ce que Jésus avait fait pour lui. À son retour, Jésus fut accueilli par la foule, car tous l'attendaient. Voici qu'arriva un homme du nom de Jairus. Il était le chef de la synagogue. Il se jeta à ses pieds et le supplia d'entrer dans sa maison. Parce qu'il avait une fille unique d'environ douze ans qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, la foule le serrait de tous côtés. Or, il y avait une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans. Elle avait dépensé tout son bien chez les médecins, mais aucun n'avait pu la guérir. Elle s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus. Son hémorragie s'arrêta immédiatement. Jésus dit, « Qui m'a touché ? » Comme tous s'en défendaient, Pierre et ceux qui étaient avec lui lui dirent, « Maître, la foule t'entoure et te presse, et tu dis qui m'a touché ? » Mais Jésus répondit, « Quelqu'un m'a touché car j'ai senti qu'une force est sortie de moi. » Voyant qu'elle n'était pas passée inaperçue, la femme vint toute tremblante se jeter à ses pieds. Elle déclara devant tout le peuple pourquoi elle l'avait touchée, pourquoi elle l'avait touchée, et comment elle avait été immédiatement guérie. Alors il lui dit, « Ma fille, prends courage, ta foi t'a sauvée, pars dans la paix. » Jésus parlait encore quand quelqu'un arriva de chez le chef de la synagogue et lui dit, « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître. » Mais Jésus qui avait entendu dit au chef de la synagogue, « N'aie pas peur, crois seulement, et elle sera sauvée. » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne laissa personne entrer, sauf Pierre, Jean et Jacques, ainsi que le père et la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient sur elle. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, car elle n'est pas morte, mais elle dort. » Il se moquait de lui, sachant qu'elle était morte. Mais il les fit tous sortir, prit la jeune fille par la main et dit d'une voix forte, « Mon enfant, lève-toi. » Son esprit revint en elle et elle se leva immédiatement. Jésus ordonna de lui donner à manger. Les parents de la jeune fille furent remplis d'étonnement. Il leur recommanda de ne dire à personne ce qui était arrivé. Merci Jérémy pour la lecture du texte. Pourquoi est-ce que Luc nous rapporte ces événements de cette façon-là ? Parce que nous allons rencontrer dans nos vies ou dans la vie des personnes que nous côtoyons des situations similaires. Des situations sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle, comme si tout s'écroulait autour de nous. Des situations où le péché se révèle dans sa plus grande noirceur, sa profondeur, où les liens semblent inextricables. Des situations où nous sommes confrontés à la souffrance physique sans issue. Des situations de souffrance relationnelle qui dépassent même ce que nous aurions pu imaginer. Comment allons-nous les vivre ? Qu'allons-nous faire ? Qu'allons-nous dire ? Eh bien, cela dépend principalement de notre théologie. Ou dit plus simplement, cela dépend de ce que nous savons à propos de Jésus. Je voudrais parcourir ces quatre situations avec vous. Première situation, la confrontation au monde naturel. Jésus et ses disciples sont à bord d'une petite barque sur le lac de Galilée. C'est un lac qui se trouve approximativement à 200 mètres au-dessous du niveau de la mer. Il y a des montagnes sur le bord. Ce qui fait que l'air froid qui descend de ces montagnes provoque assez régulièrement d'assez fortes tempêtes. C'est une situation qui est finalement assez courante. Et nous sommes ici, dans ce texte, face à des marins expérimentés. Ils ont l'habitude de naviguer sur ce lac. Et la situation semble à peu près normale. Mais regardez notre texte. La barque est en train de se remplir d'eau. Et les marins connaissent justement suffisamment bien leur boulot pour dire qu'il n'y a plus rien à faire. Maître, maître, nous allons mourir. Le texte ne nous dit pas qu'ils se sont mis en danger en partant en bateau dans des conditions dangereuses. Non, la situation est calme. Jésus dort paisiblement au fond de la barque. Il y a des situations où toutes nos compétences ne peuvent pas nous sauver. Vous pouvez être un excellent ouvrier. Mais si votre entreprise fait faillite, vous êtes au chômage. Vous pouvez être un excellent agriculteur. Mais s'il n'y a pas de pluie, vous n'avez pas de récolte. Vous pouvez être un excellent conducteur. Avoir toute la prudence au monde. Et vous retrouver dans le pire des carambolages. Cette scène que nous relate Luc nous rappelle combien nous sommes vite limités dans notre capacité de contrôle sur le monde, sur les événements qui nous entourent. Et que même lorsque nous ne commettons aucune imprudence, aucune assurance au monde, ne peut nous garantir qu'il n'y a pas une tuile qui va nous tomber sur la tête la prochaine fois que nous sortirons de nos maisons. Deuxième situation. La confrontation au monde spirituel. Regardons la deuxième scène. Jésus et ses disciples descendent à terre et sont aussitôt confrontés à un nouvel événement. La fois précédente, ils étaient plutôt dans leur élément, dans une situation ordinaire. Une situation qu'ils pensaient sûrement pouvoir contrôler. Mais maintenant, les voici au pays des Gadarériens. Et à peine ils sont descendus qu'un homme vient à leur rencontre. Il est nu. Il est possédé par des démons. Il habite dans les cimetières. D'autres ont essayé d'intervenir. Ils l'ont attaché avec des chaînes, avec des fers au pied. Mais il les brise et il les libère. Et pour couronner le tout, ces gens sont des éleveurs de porcs. Un animal impur qu'on n'avait même pas le droit de manger ou ni même d'élever pour le vendre aux paillens. Ils viennent d'échapper à la tempête et ils se retrouvent dans une situation sur laquelle ils ont peut-être encore moins de contrôle. Il y a quelque chose ici de plus profond. Parce que le problème, ce n'est pas l'homme lui-même, mais la puissance qui le contrôle. Lorsqu'il s'approche de Jésus, ce n'est pas l'homme qui parle, mais l'esprit impur qui le domine. Et cet esprit impur s'appelle Légion. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ce sont de nombreux démons qui sont entrés en lui. Que se passe-t-il lorsque nous sommes confrontés à des enjeux spirituels qui nous dépassent ? Que nous voyons que la personne qui est en face de nous est totalement dominée par son péché. Que son contexte même parfois la maintient liée dans son péché. Des personnes liées par la pornographie, par le mensonge, par la colère, auxquelles s'ajoutent des contextes relationnels, des influences qui rendent les personnes à la fois responsables et victimes de leurs péchés. Je lisais récemment la préface d'un livre qu'une jeune chrétienne a écrit. Elle raconte que jeune, elle a été abusée sexuellement. Qu'elle a reporté sa colère sur tous les hommes. Qu'elle les a de manière globale considérées indignes de confiance. Elle s'est alors tournée vers les femmes. Elle a sombré dans un monde où elle a vécu une sexualité, dans laquelle elle vivait à la fois une libération, mais tout en sombrant dans un esclavage qui l'enfermait dans un malheur de plus en plus profond auquel elle ne voyait aucune issue. Que faisons-nous dans ces cas-là ? Troisième situation. La confrontation à la souffrance physique. Jésus et ses disciples reviennent en Galilée, de l'autre côté du lac, et il est attendu. Une foule est là et le presse de tous côtés. Un homme nommé Jairus vient pour lui dire que sa fille est gravement malade. Il supplie Jésus de venir chez lui pour la guérir. Et alors qu'ils sont en chemin, tout à coup, Jésus pose une question. Et les disciples ne comprennent pas. Qui m'a touché ? Les disciples lui disent, mais écoute, il y a toute la foule autour de toi, les gens te pressent. Comment est-ce que tu peux poser cette question ? Qui m'a touché ? Ça n'a pas de sens. Alors Jésus précise ce qu'il voulait dire. Quelqu'un m'a intentionnellement touché. Pour une raison bien précise, une puissance est sortie de moi. Effectivement, dans la foule, là se tient une femme. Elle souffre d'hémorragie depuis 12 ans. Elle a dépensé tout son argent chez le médecin. Elle a tout essayé, mais ils n'ont rien pu faire pour elle. Elle a tout essayé, mais la situation est une fois de plus désespérée. C'est assez incroyable la façon dont la médecine a évolué ces dernières années. Et nous pouvons être reconnaissants à Dieu que dans sa grâce commune, ils permettent de tels progrès. Et en même temps, nous connaissons tous autour de nous des personnes atteintes de maladies incurables. Des personnes qui vont de spécialiste en spécialiste. De faux espoirs en faux espoirs. Et lorsque nous parlons avec ces personnes, nous voyons qu'à la maladie s'ajoute bien souvent l'isolement, dû à l'incompréhension, la maladresse, quelquefois même la méchanceté de l'entourage. Nous avons de la peine à envisager la souffrance de l'autre, à la comprendre. Nous la remettons si facilement en question. Que faisons-nous, encore une fois, dans ces cas-là ? Quatrième situation que nous présente Luc. La confrontation à la souffrance relationnelle. La scène débute, se déroule en deux temps, puisqu'en fait elle est interrompue. Jairus vient d'abord chercher Jésus avec sa fille qui est malade. Et Jésus s'arrête, guérit cette femme, sans même la toucher, sans même faire un geste vers elle, sans même dire quoi que ce soit. Et j'ai imaginé Jairus qui attend et qui dit, mais cette femme est malade depuis douze ans. Mais ma fille à moi, elle est en train de mourir. Et puis au moment où Jésus se remet en chemin vers la maison de Jairus, un homme arrive. Et voici ce qu'il lui dit. C'est trop tard. Ce n'est plus la peine de déranger le maître. Ta fille est morte. Imaginez le désespoir, la détresse de Jairus. À la détresse de perdre sa fille, il y a aussi la détresse qu'elle aurait dû être sauvée. Il était venu chercher Jésus à temps. Mais maintenant, parce qu'il s'est occupé de cette autre femme, sa fille est morte. Il n'y a plus rien à faire. Un médecin peut guérir. Mais une fois que l'enfant est mort, il n'y a rien à faire. Mais Jésus le regarde et lui dit, n'aie pas peur. Crois seulement et elle sera sauvée. Il y a des situations que nous avons du mal à envisager. Et la perte d'un enfant en fait partie. Nous sommes sans doute préparés à perdre nos grands-parents, nos parents. Et c'est difficile, bien évidemment. Et quelquefois même cela nous surprend et nous vide. Mais la perte d'un enfant, la perte d'un enfant qu'on aurait pu sauver, qui a-t-il de plus grand comme traumatisme ? Quatre situations, quatre drames auxquels sont confrontés directement ou indirectement les disciples. Ces quatre drames nous posent cette question. Sur quoi pouvons-nous compter quand tout s'écroule ? Sur quoi pouvons-nous compter quand tout s'écroule ? Regardez, il y a une chose qui est commune à ces quatre situations. Ils se tournent désespérément vers Jésus. Et je voudrais justement que nous regardions maintenant à Jésus. « Que fait-il lorsque la situation est désespérée ? » Première leçon. Jésus a autorité sur le monde naturel. Revenons à la barque au milieu de la tempête. Que fait Jésus ? Il dort. Les disciples sont paniqués, mais Jésus dort. Les disciples le réveillent, mais il n'est pas surpris par la situation, comme s'il s'attendait à quelque chose d'autre à son réveil. Il est calme. Il parle pour demander au vent et aux vagues de faire silence. Il les commande. Et immédiatement, le vent cesse. Les vagues cessent. Et il y a le silence, le calme plat. Jésus peut dormir au sein de la tempête parce qu'il la domine totalement. Et au final, cela ne fait qu'augmenter la peur des disciples. Ils l'ont vu guérir des malades, ressusciter à mort. Mais ils ne comprennent pas ce qui se passe. Jésus parle au vent et à la mer et ceux-ci lui obéissent. Comment est-ce que c'est possible ? Et à la question de Jésus, où est votre foi ? Il ne répond pas. Et ils se posent les uns aux autres cette question. Qui est cet homme ? Cet homme, c'est le Dieu créateur qui domine sa création. Le psaume 65 au verset 8 nous dit « Il apaise le mugissement des mers, le mugissement de leurs flots et le tumulte des peuples. » Dans le psaume 89 au verset 10, il dit « Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand les flots se soulèvent, tu les apaises. » Grâce aux tempêtes, aux désastres, aux situations sur lesquelles nous n'avons absolument aucun contrôle, nous pouvons nous rappeler que Dieu est auprès de nous, qu'il est le Dieu créateur des cieux et de la terre, et qu'au milieu de la pire des tempêtes, que dans les situations que nous ne pouvons absolument pas maîtriser, nous n'avons pas à avoir peur par la foi. La foi nous dit que Jésus peut prendre soin de nous dans les situations les plus extrêmes, parce qu'il est le créateur de l'univers, qu'il domine sur le monde entier. Deuxième leçon que nous donne Jésus, il a autorité sur le monde spirituel. Dans la deuxième situation, ce n'est pas la nature qui effraie tout le monde, mais c'est le prince de ce monde, Satan et ses cohortes. Encore une fois, nous voyons Jésus s'approcher de lui et s'adresser à lui. Quel est ton nom ? En fait, les esprits impurs qui l'habitent répondent eux-mêmes à Jésus. Et l'on découvre que les gens du pays ne sont pas les seuls à avoir peur. Et les démons qui reconnaissent Jésus comme étant le fils du Dieu très haut, supplient Jésus de pouvoir aller dans un troupeau de porcs qui étaient dans le pâturage. Jésus le leur permet et voici que le troupeau se jette du haut de la falaise et se noie dans le lac. Il semble qu'en laissant les démons sortir pour occuper les cochons qui eux-mêmes se jettent du haut de la falaise, Jésus démontre à tous ceux qui sont là son autorité complète sur le monde des ténèbres. Il n'a pas juste calmé la situation. Il a débarrassé de manière instantanée et visible les démons qui occupaient cet homme depuis des années. Et nous retrouvons l'homme habillé et dans son bon sens. Jésus a radicalement transformé la vie de cet homme qui ne veut plus quitter Jésus. Il vient de le libérer et lui dit « Mais moi, je veux rester avec toi. » Mais Jésus lui dit « Témoigne là où tu es. » Jésus est celui qui peut nous délivrer de l'esclavage du péché aussi profond soit-il. Peut-être que nous avons oublié que nous étions cet homme. Que nous étions victimes de l'esclavage du péché. Avec pour seul vêtement la honte et les chaînes du péché. Mais Jésus nous a revêtus. Il a couvert notre honte. Et il nous appelle à témoigner de cela. Parce qu'aujourd'hui, nul n'est trop mauvais, nul n'est trop prisonnier de Satan pour ne pouvoir être délivré par Jésus. Troisième leçon que Jésus nous propose. Il a autorité sur la maladie. Dans cette troisième situation, nous avons un contraste frappant entre une situation décrite comme désespérée. Cela fait douze ans qu'elle voit des médecins, tout son argent est passé là-dedans. Et sa certitude d'être sauvée par Jésus. Et c'est d'autant plus frappant après le « qui est cet homme des disciples ? » Elle ne sait juste pas comment s'y prendre. Elle ne sait pas comment aborder Jésus. Parce qu'elle sait que sa perte de sang la rend impure. Et on peut imaginer la tension qu'il y a en elle avec la solution de ses soucis qui est juste là devant elle. Et le fait qu'elle ne puisse pas l'aborder. Alors elle a cette pensée incroyable. Peut-être, peut-être que si je touchais juste le bord de son vêtement, ça suffirait pour que je sois guéri. Et c'est le cas. Elle est instantanément guérie. Mais alors qu'elle allait fuir, Jésus pose cette question. Qui m'a touché ? Normalement, lorsque quelqu'un d'impur touchait quelqu'un de pur, c'est la personne pure qui devenait impure. Mais avec Jésus, c'est le contraire qui se passe. Une puissance est sortie de lui et a rendu cette femme impure, pure. Mais pour Jésus, cela ne suffit pas. Il faut qu'il parle à cette femme. Elle devient démasquée. Elle devient tremblante à ses pieds et elle explique pourquoi elle l'a touchée et qu'elle a été immédiatement guérie. Jésus la rassure. Il lui explique pourquoi elle a été guérie. Ta foi t'a sauvée. Pars en paix. À ses disciples, il a demandé « Où est votre foi ? » À cette femme, il répond « Ta foi t'a guérie. » Elle avait peur parce qu'elle se savait impure. Elle était consciente qu'elle ne devait pas toucher Jésus. Mais Jésus ne regarde pas à son état. Il regarde à sa foi. Peut-être que vous vivez depuis longtemps dans la maladie. Et que vous ressentez cela comme une honte. Oui, la maladie est la conséquence du péché. Nous sommes malades parce que ce monde est déchu. Et quelquefois même la maladie est la conséquence de notre propre péché. Mais rien de tout cela ne devrait nous empêcher de nous approcher de Jésus. De la même manière, la bonne nouvelle que nous annonçons n'est pas une bonne morale. Nous n'avons pas vocation à guérir le monde de ses turpitudes, de son immoralité. Nous avons vocation à faire connaître Jésus qui a porté nos maladies, nos impuretés. Peut-être que comme Paul, nous devrons continuer notre route avec cette maladie. Parce que c'est aussi ainsi que Dieu se glorifie. Mais quoi qu'il advienne, nous en serons un jour définitivement débarrassés. Troisième leçon. Jésus a autorité sur la mort. Jésus se remet en chemin vers la maison de Jérus. Imaginez juste un instant Jérus qui a patienté pendant la guérison de cette femme. Ma fille est mourante. Et puis ça y est, on y va. Les foules les pressent de tous côtés. Et j'imagine que ça ne peut pas aller assez vite pour Jérus. C'est trop tard. Ce n'est plus la peine de déranger Jésus. Ta fille est morte. Imaginez son désarroi. Mais Jésus le regarde et lui dit, n'aie pas peur. Crois seulement et elle sera sauvée. Il va jusqu'à la maison de Jérus. Et encore une fois, ce qui ressort de l'attitude de Jésus, c'est son calme face à cette situation. Dans cette culture, lorsqu'il y avait un décès, il y avait des cris, des lamentations, on se frappait la poitrine, on montrait son désespoir. Mais Jésus demande à tout le monde de sortir, sauf ses plus proches disciples et les parents. Et il rassure, elle dort. Et on se moque de lui, alors il les fait sortir, il prend la main de la jeune fille et lui demande de se lever. Puis il demande à ce qu'on lui donne à manger. Il est parfaitement serein parce qu'il a une pleine autorité sur la mort. Les parents ont du mal à croire ce qui arrive. Ils sont remplis d'étonnement. Et Jésus leur demande de ne rien dire pour ne pas provoquer une nouvelle hystérie. Quelques mots pour conclure. Quelle est la leçon de théologie que Jésus voulait que ses disciples apprennent ? Pourquoi est-ce que cette leçon de théologie est si importante ? Parce que tout ce que nous apprenons sur Jésus a des impacts sur notre façon de penser, de parler et d'agir. Terminons avec cela. Jésus a autorité sur tout. Dans votre vie personnelle, dans la vie des personnes que vous allez rencontrer, il n'y a pas un seul moment où vous serez seul. Jésus dit « Je vous envoie dans le monde et je vous accompagne dans le monde ». En quelques situations, difficultés, crises que vous puissiez rencontrer, je suis là, je gère. Il n'y a pas une goutte d'eau qui ait été hors de mon contrôle au sein de la tempête. Il n'y a pas de situation qui soit allée trop loin pour qu'elle soit hors de mon contrôle. Les milliers de démons se livrent eux-mêmes à leur destruction. Et même la mort de la fille de Jairus n'a pas empêché Jésus d'agir. Jésus déploie une telle puissance que la peur change de camp. Non, les démons ont peur de Jésus. Les disciples n'ont plus peur de la mère, mais de Jésus. Les hommes qui ont tout tenté pour maîtriser l'homme dans les cimetières ont maintenant peur de Jésus alors qu'ils voient son calme. La femme guérie a peur de Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus est Dieu. Les démons eux-mêmes le reconnaissent. Jésus, fils du Dieu très haut. Le Jésus qui nous a promis et voici je serai avec vous jusqu'à la fin du monde et le Dieu tout puissant. Est-ce que c'est à cela que vous pensez lorsque vous êtes confrontés à ce qui vous dépasse ? Êtes-vous prêt à placer votre confiance en lui quoi qu'il advienne ? Quelquefois nous voulons intervenir dans la vie des personnes, les aider, les conseiller. Et tout cela est très bien, et surtout si nous avons une juste idée de la foi, de la souffrance, de la vie, de la mort. Mais avant tout cela, sommes-nous prêts à communiquer notre confiance dans ce Dieu-là ? Parce que, rappelons-nous de la deuxième partie de la leçon. Nous n'avons pas l'autorité sur grand-chose, et c'est tant mieux. Dans chacune de ces situations, il y a plein de monde, et en même temps Jésus est seul. Personne ne peut l'aider face à cette tempête, personne ne peut l'aider face aux démons, personne ne peut l'aider face à la maladie, personne ne peut l'aider face à la mort. Et à aucun moment, il ne demande à qui que ce soit de le faire. Dieu dira plus tard à Paul, « Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». C'est peut-être la chose la plus difficile à accepter pour moi, parce que je voudrais faire partie de la solution, alors que je devrais moi-même me jeter aux pieds de Jésus, prier pour ma vie, le supplier d'intervenir dans la vie de ceux qui m'entourent. Peut-être que souvent la meilleure chose que j'aurais à faire, ce serait de lire ce texte avec cette personne et dire, « Alors, tu vois, je voudrais que tu saches qui est Jésus, parce que c'est la seule solution que j'ai pour toi. La seule chose que je peux faire pour toi, c'est que tu comprennes qui il est, ce qu'il peut faire dans ta vie, et que tu te jettes à ses pieds. » Peut-être que, comme moi, ce matin, vous réalisez que nous avons besoin d'une bonne théologie. Une théologie qui change profondément notre façon de penser, et donc de parler et d'agir. Et je voudrais ce matin vous recommander un ouvrage qui va bientôt sortir à la Maison de la Bible. Ce livre est écrit par Benjamin Hagen. Il propose 42 courtes réflexions sur la foi, avec à chaque fois cette question, « Qu'est-ce que cela change pour ma vie ? » Et vous pouvez télécharger un extrait de ce livre, « Soif de plus », en cliquant sur le lien qui sera proposé en dessous de cette vidéo. Mais, pour l'instant, je voudrais prier avec vous. Seigneur, nous savons que la vie est difficile. Tu nous l'as dit. Tu nous as dit que ce serait compliqué. Tu ne nous as jamais dit que nous mènerions une vie facile en tant que disciples, mais qu'au contraire, nous serions confrontés à l'oppression, à la maladie, à la persécution, et à tant de choses qui rendent la vie dure. Et en même temps, tu nous as dit, « Je serai avec vous dans chacune de ces situations. » Aide-nous à te connaître tel que tu es, pour que notre façon de penser change, te ressemble de plus en plus, et que nos vies te ressemblent également de plus en plus. Apprends-nous à te connaître pour vivre de la même manière que toi. C'est au nom de Jésus que nous te prions. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada